Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est votre dernière chronique de la saison, mais pas la dernière sur Europe 1, vous revenez l'an prochain. Vous nous parlez ce matin Nicolas de la Chine. Oui parce que si j'essaie de dégager la principale tendance économique au niveau mondial qui se dégage du premier semestre de cette année, il y a d'un côté la réindustrialisation aux Etats-Unis et de l'autre les difficultés de la reprise économique de la Chine après la levée des restrictions liées au Covid. Alors la réindustrialisation américaine, je vous l'ai déjà dit Dimitri, elle est exponentielle, c'est très spectaculaire. Mais à l'inverse, quand on regarde les derniers chiffres sur l'économie chinoise, on voit que la production industrielle stagne, la croissance n'est pas très bonne, le chômage est élevé, en particulier chez les jeunes et d'ailleurs beaucoup de grandes entreprises chinoises vont voir le gouvernement et demandent un plan de relance, on se croira en Occident. Oui la Chine ne va pas très bien. Alors la compétition avec les Etats-Unis, elle se situe aussi Nicolas au niveau de l'industrie des semi-conducteurs. Eh oui, ces semi-conducteurs qu'on utilise dans nos smartphones, dans les éoliennes, dans les batteries, dans les voitures, ces semi-conducteurs qui sont partout, en fait les gouvernements américains et chinois demandent à leurs entreprises d'en produire de plus en plus. Ce protectionnisme géopolitique ne concerne pas que les semi-conducteurs mais en fait toute la chaîne de production. Cette semaine par exemple, on a appris que Pékin allait durcir les exportations de gallium et de germanium. Alors ce sont deux métaux qui sont nécessaires pour fabriquer des puces électroniques. Eh bien désormais, concrètement, ces produits devront faire l'objet d'une autorisation administrative d'exportation qui sera accordée en fonction de critères comme la nationalité du client. Alors on imagine bien que les entreprises chinoises qui font du gallium et du germanium n'auront pas le droit d'exporter vers de grandes entreprises américaines. Bon, le problème c'est que la Chine produit plus de 80% de l'offre mondiale de ces métaux. De son côté d'ailleurs, les Etats-Unis de Joe Biden sont en train de restreindre l'accès de la Chine aux services numériques américains. C'est une guerre économique Nicolas. Oui absolument et pour l'instant ce n'est pas forcément la Chine qui gagne parce que les entreprises occidentales apprennent peu à peu à se passer de l'empire du milieu. Au fond, la solution pour les Etats-Unis et pour l'Europe, c'est de redevenir des territoires d'extraction de matières premières. Tiens, la Norvège a découvert il y a quelques semaines un gigantesque gisement de phosphate. Le phosphate c'est très important pour faire des engrais ou des batteries électriques. Dimitri, peut-être que l'un des enseignements de ce premier semestre 2023, c'est que l'avenir des pays développés, ce sera d'être finalement comme au 19e siècle, des pays qui forrent leur sous-sol et qui extraient les matières premières du 21e siècle. Signature européen Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. 7h22.